Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que t'es venu en leur disant, en t'autoproclamant genre numéro 1, etc, etc, parce que c'est exactement ce qu'ils nous disent en fait. Juste, excuse-moi, juste excuse-moi, j'ai jamais dit que je m'appelais Escobar, ok ? Non, 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 l'Escobar voulait me modder ce matin, ce matin, non, non, c'est après vous m'avez donné ce nom. Non, non, Escobar, ça remonte à hier ton nom de code Escobar, c'est pas aujourd'hui. Ah, et non, 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 hier je n'étais pas avec vous, moi. Euh, si, 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 hier, on était ensemble, hein. Moi, j'étais skisson ou quoi, toi ? T'as la jumeur ou quoi ? Eh, je crois pas en moi, c'est venu hier, est-ce que c'est venu ? Ah, mais bien sûr que si, même que t'as pris l'arme de... Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, bah ouais, tu m'as fait peur, frère, tu m'as fait peur ! Eh, je vais jouer au flégette en attendant, ça m'a stressé, ça. Ah, je me rappelle du Choupar, moi, c'est tout. Ah ouais, c'est vrai, plus de Choupar aussi. Du coup, ouais, mais du coup, ouais, moi, ça m'a... Ouais, ouais, mais du coup, moi, ce qui me casse un peu les couilles, c'est comment il connaît ton nom, comment il connaît ton activité, comment il sait que t'es dans la drogue, tu vois, y a plein de trucs qui font que ça me casse les couilles, en fait, tu vois. Et ce gars-là, il a encore en vie, ça, le truc, en fait, qui me saoule. Il a des informations sur nous, sur toi et tout, donc... Il a encore en vie ? Bien sûr, il a encore en vie, wesh. Mais tu m'as dit, je t'en ai occupé, là, au... À quel moment ? Bah là, tu m'as dit, il est resté là-bas. Bah, il est resté là-bas, mais il est pas mort, ça veut rien dire. J'ai jamais dit qu'il était mort. Bref, d'accord, ok. Ce que je peux vous dire, c'est que, déjà, j'ai jamais évoqué le nom de Escobar. Attends, attends, Gustavo, Gustavo, il respire un coup de tranquille, il ne va rien se passer. Non, mais... Parce que j'ai appris qu'il est en stress, frère. Non, 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 attends, c'est quoi, c'est quoi, je vais appeler... Non, je vais appeler Ethan, je vais appeler Ethan, il va venir, on va s'expliquer, attends. Ouais, parce que moi, je dis, j'ai absolument rien contre toi, Gustavo. La personne au poste 2, 1, 3, 9, 4, 2, 6, 9, 5, 3, n'est pas disponible. A la tonalité, enregistrez votre message. T'es qui au tête, calme, il n'y a pas de souci, moi ? Ouais, bah écoute, là, je suis avec Gustavo, Pablo Escobasta, si tu peux venir au bar plus vite, comme ça, on règle l'histoire au plus vite. Vas-y. Allez, ça marche. Je t'envoie avec les autres. Non, là, j'essaie juste de comprendre, là, en fait, parce que là, ça m'énerve, tu vois, parce que c'est la troisième fois que vous me faites. Parce que c'est la troisième fois qu'on entend ton nom, en fait, tu vois, et ça revient constamment. Et il n'y a pas que Ethan qui a pu confirmer ça, en fait, il y a d'autres personnes de notre entourage, en fait, qui sont vues en disant, ouais, il y a un certain Gustavo qui s'appelait Pablo Escobar, etc. Donc, si t'as fait ça, c'est pas très malin et c'est pas très discret, en fait, de ta part, tu vois, de t'impliquer, toi, et de nous impliquer, en fait, tu vois. Parce que toi, tu fais tes bails de ton côté, on s'en bat les couilles, tu vois, mais juste, c'est pas non, non, tu vois, parce que comme par hasard, après le fait que tu lui aies parlé, il a commencé à harceler une de nos sœurs, tu vois, pour avoir... Mais comment il te connaît, alors ? Mais comment il te connaît, comment il connaît ton nom ? Mais je le connais par rapport à Tom. Mais il nous a décrit, écoute, 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 un jour, il est venu me réanimer avec Tom qui l'a amené parce que j'étais dans le coma, ok ? T'as pris ce qu'on m'a raconté. J'étais dans le coma, il m'a réanimé, et puis je suis parti avec eux à l'hôpital, et tu sais quoi ? Depuis que je suis parti à l'hôpital, on m'a dit, viens, on va faire de la drogue, ok ? Et c'est quoi ? J'ai jamais touché la drogue devant eux-mêmes. J'ai jamais touché la drogue devant eux. Ok, pourquoi ils auraient dit ça, alors ? J'ai juste... Pourquoi ils auraient inventé cette histoire ? Je suis tombé dans le coma avant que je récolte la drogue avec eux. Ok, pourquoi ils auraient inventé cette histoire, alors ? Qu'est-ce qu'ils ont gagné dans l'histoire ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Bah non, mais il y a une raison à tout, tu sais, l'être humain, il est bizarre, mais il n'est pas si compliqué que ça, tu vois. Il y a toujours un but, en fait, dans le monstre. J'ai aucune idée, j'ai aucune idée. C'est que les armes, ça peut faire dire tout ce que tu veux. Ok, bah écoute, là, on attend Ethan, et puis on va voir. Il m'a dit qu'il était encore en service, tu vois, donc peut-être qu'il va tarder. Donc on va voir s'il tarde trop en bouche. C'est quoi ? C'est quoi ? Il n'y a pas de souci, vous me faites pas confiance, je suis d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Non, mais écoute, 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 écoute. Vous voulez rester en trio, il n'y a pas de souci, mais il faut me l'expliquer. Autrement, on est gaffe, je ne sais pas, moi. Non, mais ce n'est pas question qu'on veut rester en trio, on veut rester à quatre, mais on veut qu'on soit soudés. J'ai trop l'impression que tu crois qu'on te met sur la touche alors que c'est faux, tu vois. C'est juste que, tu vois. Non, rien à voir, on est juste venu demander des trucs, parce qu'on a eu plein de nouveaux trucs. Moi, je ne vais pas te mentir, quelqu'un, moi, je dirais un truc. Imaginons maintenant, eux, ils sont là en train de discuter, et quelqu'un leur dit, ouais, il y a un mec dans la ville, il se fait appeler Oak, le roi Oak, le premier qu'il approche, il met une balle, et tout, des trucs comme ça, c'est vraiment qu'ils vont se poser des questions, tu vois. Parce que s'ils ne le ren parlent pas, et que j'ai fait ça, tu vois, ils vont se poser des questions. Donc, si j'ai fait ça, je leur dirai. Mais les gars, c'est une troisième fois que vous jetez que nous. Non, mais là, les projets, si tu remarques que les autres fois, on a une arme sur la tâme, gros. Là, il y avait un arme sur la tâme, gros. Là, il y avait un arme sur la tâme, gros. Là, il y avait un arme sur la tâme, là, il y avait un arme sur la tâme, là, il y avait un arme sur la tâme. Sur moi, là, tu vois. Donc, si on discute, c'est juste qu'il y a l'impression qu'on discute entre nous, je sais pas, il y a toujours, enfin, on se pose des questions, tu vois, on veut des réponses. Mais c'est pas une raison pour dire que c'est un coup de pression pour, limite, aller commencer à pointer quelqu'un ou le braquer, vous faire des trucs, tu vois. Donc, on discute tranquille, Gustavo, t'inquiète. Euh, il m'a dit, fin de service pour moi, pour demain, mais... Demain, t'es là, Gustavo, ou pas ? Ouais, je suis là, ouais. Ok. Bah, vas-y, on verra ça avec lui demain, alors. Parce que là, il m'a dit, fin de service, fatigué, j'sais pas quoi, j'sais pas quoi. Euh, du coup, ok, bah, vas-y, bah, du coup, bah, moi, 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 j'ai envie de te faire confiance, Gustavo, j'ai juste pas envie, j'ai pas envie de te faire confiance à quelqu'un, tu vois, et qu'au final, il me la fout à l'envers. Tu vois, nous, on était posé tranquillement, et c'est les gens, en fait, qui sont venus nous rapporter ça. Nous, on n'a rien recherché. Nous, on t'a toujours fait confiance, hein, on n'a pas cherché après toi, on t'a pas suivi, rien. Les gens sont venus nous dire, oui, un certain Gustavo, blablabla, c'est tout, tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est normal qu'on ait cette discussion, faut pas se braquer, tu vois. Tu sais quoi, tu sais quoi, je peux vous promettre, je peux vous jurer sur l'avis de la maman que j'ai jamais parlé de vos prénoms sur la drogue. C'est clair ? Ou sur quoi que ce soit qu'on a fait ensemble. Vas-y. Vous vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez croire, vous pouvez pas croire, y'a pas souci. Non, moi, j'te crois, moi, c'est bon. Un humain, ça peut croire, ça peut ne pas croire. Moi, j'te crois. Tu peux encore faire des tests, tu peux encore me braquer, y'a pas souci, je prends ça personnellement, y'a pas souci. Faut pas croire que j'aime ça, vraiment, c'est que c'est pas le choix, tu vois, donc c'est pour ça que je fais des fois. Là, on discutait, c'est normal. Je t'apprécie qu'il va comme ça braquer tout le monde, tu vois. Là, justement, là, on te fait un peu plus confiance pour pas avoir besoin de te braquer, tu vois. Genre, t'es pas un inconnu pour nous tous, y'a aucun souci, tu vois. On discute, on te pose des questions, tu ne réponds, et ça y est, y'a aucun souci. Moi, pour moi, je te fais confiance, y'a eu un malentendu, peut-être y'a un autre Gustavo en ville, j'en sais rien, on va mettre notre enquête et puis c'est tout. Non, y'a pas d'autre Gustavo, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est sûr, y'a pas souci. Je peux l'accepter, on va en parler, y'a pas souci, je vais me justifier. Mais, les gars, je vous fais confiance, je vous fais confiance. Prends des passis, prends des passis, prends des passis. Attends, attends, attends. Moi, je te dis, franchement, je te dis Gustavo, là, genre, on est juste venu te demander parce qu'on a entendu Gustavo, du coup, on t'a juste demandé pourquoi, tu vois. Écoutez, c'est moi, c'est moi, vous avez sûrement des soupçons, chose que je comprends, ok ? Vous avez des suspicions, bref, vous avez compris ? Suspicion, ouais, suspicion. Ouais, c'est ça. C'est normal, la Colombie, l'Espagnol, non mais c'est pas ça, non mais les gars, il est Colombien, c'est normal. Ouais, c'est pas pareil, c'est différent. C'est pas pareil, l'Espagnol et le Français. Tranquille, tranquille, prends un bol d'air. Demain, on va discuter avec Ethan, on va en parler et je veux qu'il me dise devant moi, qu'il me dise que je lui ai dit que j'étais le roi de la coke. Et on verra, on verra, on verra de ce qui va se passer. Ok, est-ce que t'as fait de nouvelles rencontres là ? Est-ce que t'as fait de nouvelles rencontres ? Pas du tout, pas du tout. Vraiment pas. Ok, ok, bah écoute, moi ça me voit, y'a pas de soucis. Peut-être il parlait d'un autre Gustavo, peut-être il racontait de la merde, on sait rien. Mais moi ça me voit. Ok, à part ça. Bah à part ça, c'est déjà pas mal. Non mais à part ça, pourquoi vous avez fait une feinte en mode, ouais, va chercher une voiture et je vais aller, on va partir. Non, ça s'appelle pas une feinte, ça s'appelle une urgence. Ouais, c'est un petit peu une urgence là. C'est tout, y'a pas de feinte. En fait, pourquoi est-ce que tu te sens victimisé à chaque fois ? Genre tranquille hein, c'est pas... Pas du tout, pas du tout. Ah si, si, si. Pas victimisé, pas victimisé. Pas victimisé. Ah ouais, tranquille. J'aime pas ce mot, j'aime pas ça. Non mais on t'est reconnaissant, on t'est reconnaissant, t'es venu, tu nous as ouvert le passage et tout. Ouais, tu nous as sorti, c'est comme ça. Franchement, t'es un bon. Mais y'a rien, tu vois, y'a pas de... Pour ça, bon y'a rien. Aucune animosité hein. J'ai rien fait du tout, mais j'ai rien fait du tout. Jusque là, je fais que traîner avec vous là, c'est tout. Ah bah c'est déjà pas mal. J'ai rien fait du tout jusque là. Si tu traînes avec nous et que t'as encore envie, c'est que t'es un bon. Ouais, on traîne qu'entre nous hein. Y'a personne d'autre hein. On traîne qu'entre nous gros. Ben ouais. On traîne avec personne à côté. Mais écoute, j'ai plus rien à dire. Pas souci. Ok. Ok, ça va. On parlera de ça avec Ethan de moi. Ouais, ça marche. Oh, t'as quelque chose à arrêter ou pas ? Eh, Dick, Dick, Dick. Ouais. Eh, venez voir les trois, venez voir. Eh, Gustavo, venez voir aussi. Gustavo, moi je veux que t'arrêtes de penser vraiment que t'es caché et qu'on a quelque chose contre toi ou quoi, tu vois. Wouah. Putain, t'as une grosse bébarde hein. Eh, eh. Oh my God. Eh, Djibril, y'a ta meuf, y'a ta meuf là Djibril. Y'a ta meuf là. Quoi ? Oh Allah, elle fait des calendriers. Elle fait des calendriers. Non, c'est pas toi. Elle fait des calendriers. Ah, mais t'es mal là. Eh, ça part ça qui ça ? Avec la bouche de chelouf là. C'est au Kabyl. C'est un Kabyl. C'est le barman Kabyl. Ah ouais ? Bah ouais, moi j'songli aucun. Moi j'songli aucun. Moi j'songli aucun tas moi. Ah, quel peu quand même. Ah, j'viens bien que ça. Ok, en tas. Ah, je vous sers quelque chose ou pas les mecs là ? Vous avez quelque chose ? Un ver de lait. Un ver de lait. Un ver de lait ? Ouais bah mon vieux. Moi j'ai bien un jus d'orange de pomme s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Un jus d'orange de pomme. Vous dire que c'est mou le pistolet ou quoi ici ? Un jus d'orange de pomme. Un jus d'orange de pomme. C'est un ouf Allah. Un jus d'orange de pomme. Bon les gars. Y'a qui a soulevé en ville là ? Ah vas-y. C'est bon. Vas-y reste tranquille. Reste tranquille. Je crois que je vais te mettre un coup à la tête. Je vais te mettre un coup à la tête. Tu vas dormir deux semaines pour ça. Sérieux mec ? Ça va lui faire du bien. Putain. Moi je te dis, moi je te dis, moi je te dis. Attends, moi ce que je propose. Les gars. On le dit entre nous, on est les quatre fantastiques. D'accord ? Dis que t'es la meuf. D'accord ? Toi t'es la meuf. T'es sérieux non ? Oui. Ah putain. Comme ça je suis la meuf. Attendez, 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 attendez. Comment ça je suis la meuf ? Comment ça je suis la meuf ? Elle est trop bonne la meuf en plus. Non, auk, 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 t'as un chewing-gum ? Ah non. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Saute, saute, saute ! Encore, encore, saute, saute ! Par contre, Tom, Tom c'est mort. De quoi c'est mort, Tom ? Pourquoi c'est mort ? Les gars ! Je vais parler d'un truc, je vais parler d'un truc qui dirait pas... Attendez, 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 attendez. Juste une question, juste une question. Est-ce que Tom a des informations sur nous ? Non Tom, il a aucune information sur nous. Ok, il sait rien. Il connait pas notre nom, il connait pas le... Ok. Il a des infos sur toi ? Des infos sur moi, sûrement. Et lesquels ? Lesquels ? Mais ça y'a pas soucis. Du genre peut-être que je fais de la win, mais il n'a pas de preuves parce que j'en ai jamais fait avec lui. D'accord. Ou euh... Mes vols de véhicule peut-être, tu veux en acheter des trucs basiques comme. Ok, ok. Vas-y, ça marche. Bon, les gars, donc moi ce que je vous propose... Après il vous a vu, tu sais, dans la soirée, il connait vos noms et tout. Eh Gustavo, écoute, les gars, je vous dis ça, on est les 4, donc comme ça Gustavo tu comprends qu'on est les 4 fantastiques, d'accord ? Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que moi je propose, vu qu'il y a des gens qui recherchent la tête d'une certaine personne à 50 000 dollars, il faut qu'on soit prêt à se protéger si c'est nécessaire en cas d'urgence. Et ce qui se passe, c'est que moi, je te dis, hein, tout de suite, il faut, il y a en ville, il y a un mec El Chapeau qui est recherché. Ouais, mais il va où l'autre ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah non, rien, je pense qu'il y avait quelqu'un, je pense qu'il y avait quelqu'un dans les buissons. Bref, moi je veux dire un truc, je veux dire, il y a un El Chapeau, je suis sûr qu'il a des choses à proposer, et un mec masqué, je sais pas si c'est El Chapeau, mais en tout cas, tu vois, genre, Alors, le El Chapeau, on a sa tête, si les mecs masqués, ils voulaient vraiment dire que c'est El Chapeau et qu'on devrait avoir pas de lui, bah ils voudraient montrer son visage, mais ils le montrent pas. Bref, moi je crois, hein, attends, 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 me coupe pas s'il te plaît, il y a deux mecs dans la ville qui sont prêts à nous aider si on veut se protéger, dans le sens où, je suis sûr qu'on peut choper des armes et je suis sûr qu'on peut trouver un mec qui peut nous fournir de l'argent si on lui rend des services, tu vois. Donc moi je dis, prioritairement maintenant, les gars, on est soulevé comme ça, tout le monde, n'importe qui, ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de voir, entrer en contact avec l'homme qui peut nous donner des, on va dire, de l'argent pour des petites missions qu'on lui rendra, tu vois. Bah vas-y, ouais, mais du coup, pour la cargaison, là, comment ça se passe ? Et trouver El Chapeau aussi. Attendez, j'appelle moi-même. Ecoute, la cargaison, je vais essayer d'entrer, moi je te dis, je m'occupe de ça moi-même, donc les gars, je vais essayer de rentrer en contact avec le mec masqué. De toute façon, j'ai été l'autre fois avec Jibril, on a vu des mecs qui avaient dedans, j'ai même pris des photos des gens qui étaient sur place. Vas-y. Et il y en a une qui sera plus partie de ce monde, qui avait pas pu, tu vois. Donc, ça marche. Bref, et ce qui se passe, c'est qu'on va voir, et on va si on doit absolument trouver le chapeau pour voir qu'est-ce qu'ils proposent. Ils proposent peut-être des armes, peut-être de la drogue, j'en sais rien, tu vois. Vas-y, vas-y, mon chouchou, ouais. Donc, c'est donc les BM, on en est où, là ? Bah, ils ont pas donné signe de vie, pour le moment, à part le fait que Doucet s'est fait charcuter par eux, j'imagine, il n'y a pas eu signe de vie. Le Doc, pareil, j'ai pas eu de signe particulier par rapport à lui ces derniers jours, donc on verra comment ça se passe demain. Le Doc, c'est qui ? C'est qui, le Doc, c'est qui ? C'est avec la grosse voix, là. C'est là, qui parle comme ça, tu vois. Ouais, mais je le connais pas, mais je connais pas. C'est un médecin avec un béret, il traîne en camionnette. T'inquiète, tu vas bientôt le connaître. Il est pâle du visage. Et c'est qui ce mec ? Il va te parler comme ça. C'est le chef, c'est le médecin. C'est le médecin en chef. C'est le médecin en chef. Et il a des trucs par rapport à l'illégalité ? Bah, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Parce qu'apparemment, il tremperait là-dedans et il est peut-être inculpé dans... Il a peut-être trempé, en fait, dans l'enlèvement de Tyson Doucet, tu vois. Ok. Aujourd'hui, il y a eu l'enterrement d'un mec, là. Ah ouais, c'est vrai, putain. Mais ouais, c'est l'enterrement de Tyson. C'est l'enterrement de Tyson. Mais non, parce que sur le Twitter, ils ont parlé que de l'entraînement de... L'entraînement qui se raconte. Le James Anderson, non ? L'enterrement de... Ouais, d'un certain... Mais il est mort comment ? Il est mort comment ? Je ne sais rien, frère. Ils n'ont pas dit. Ah ouais ? Putain, mais les flics, en ce moment, ils tombent comme des mouches. C'est incroyable. Une tête par-ci, une tête par-là, un accident par-ci, un accident par-là. Après, comment on dit ? Un flic de perdu est égal à 10 heures trouvées, tu vois. Non, non, un flic de mort, c'est deux dans le comore. C'est le dicton. Une voiture en panne. Et une moto sur le côté. Et des vêtements changés. Bon, il fait quoi, l'autre ? Il parle à qui, là ? Il parle de ça avec sa meuf, il casse les couilles. Hé, tu casses les couilles avec ta meuf, frère ! T'es sérieux, là ? Il est avec Dana. Voilà, tu casses les couilles avec ta meuf, là ! Deve, attends, viens ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, frère, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, il va venir dans l'aéroport, là. Il va venir à l'aéroport, là. Il va monter dans la voiture. On va partir autre part. On va lui parler. Faut qu'on vire Gustavo. Gustavo, il faut pas qu'il vienne avec nous. Il faut pas qu'il vienne avec nous, il faut qu'on parte sans lui. Ah mais nous, on peut partir à deux et on le laisse avec Oak, là. Oak, il nous rejoindra, tu vois. Vas-y, vas-y, viens, vas-y. Attends, viens, on prend la voiture, on prend la voiture. Attends, je préviens Oak. C'est bon, c'est bon, je lui réponds, je lui réponds. Mais on est trop proche, on est trop proche, là, de... Faut bouger. On va partir en voiture. Il arrive, là, il arrive. Là, ouais, il arrive, m'a dit. Attends, attends, attends. Je reste dans le garage. Ouais, cache-toi. Tu m'entends ? Il arrive Oak ? Non, je lui ai dit de venir tout seul et je lui enverrai la position. Il connaît pas la position. On le soulève, on l'emmène et après on verra. Le mec, il était mes 10 ans quand même parce qu'il m'a dit, il faut qu'on se voie et tout, j'ai un truc à proposer et tout. Il m'a dit, ouais, mais c'est bizarre, tu m'appelles, je sais pas qui, je sais pas t'es qui, tu sais pas qui je suis. Vas-y, dis-lui, t'es dans une voiture rouge, tout seul, etc. au niveau de l'aéroport. Ouais, et après on va supprimer mon numéro de son téléphone par contre. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Tu l'as prévenu là ou pas ? Il vient ? Ouais, ouais, ouais. Il va venir là ? Ouais, il arrive. Ok, ok. Vache beau gosse. Hé Tom, vas-y, monte, monte. Vas-y, monte. Monte dans la voiture rouge, dans la voiture rouge. Dans la voiture rouge, descend, descend. La voiture rouge. Descend, 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 descend. Je te prends témoins de communication. T'es baillonné, t'es ligoté, je te mets un sac sur la tête. Vas-y, avance. Ouais, mais je pense que vous êtes trompé de personne, c'est pas moi, Tom. Avance, 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 avance. On va dans la voiture. Tu me dis oui, après tu me dis c'est pas toi ? Descends, vas-y, vas-y. Vas-y, remonte vite là. Remonte vite avant que je t'allume là. Hé gros, tu m'as pas appelé. C'est pas moi, Tom. Tranquille, on va vérifier. Brac-le, brac-le, brac-le dans le véhicule. T'inquiète, t'inquiète. C'est quoi ton nom alors ? C'est quoi ton nom alors ? C'est le J, moi. C'est quoi ? Le J. Ouais, le J. La lettre ou le J. Je connais pas. Ouais, ouais, ouais. C'est des menaces maintenant. Très bien. Nan. Moi j'ai pas à faire un radis guignol comme vous. Vous êtes là, vous ne vous trompez de personne. Mon amateur. Ah, d'accord. Ouais, je suis sérieux lui. Ok, ok, d'accord. Très bien. Vas-y, continuez. Non mais, vous êtes marrant. Il y a un vaccin contre la rage. Vas-y, tranquille. Il y a un vaccin contre la rage. Ouais. Si t'as encore des spéciaux, je sais pas. Et il y a un vaccin contre la débilité aussi. La débilité ? D'accord, ok. On va voir ce qui est le plus débile. La débilité, carrément. Ah ouais. Déjà, t'as un baillon sur la bouche. Espèce d'idiot. Donc tu parles pas. Vas-y, on va rentrer à l'intérieur. C'est bien l'intérieur. Allez, sors. Débiche-toi. Eh ben, débile. Vous allez me connaître. Ça fait le fou, hein. Bah, mon vieux. Ah ouais, carrément. Vas-y, fais-le rentrer, fais-le rentrer, fais-le rentrer. Débiche-toi. Je vais appeler 10-80, là. Vas-y, maintenant. Bon, du coup... Donne-lui... Montre-la-moi. Ah ouais, c'est qu'il gignole. Il y a 10-80 qui arrive. Ellen... Good... Jimmy... Valide... Oh, Jimmy ! Ouais, ouais. Tu dis Jimmy. Tu dis Jimmy. Euh... Comment ça se fait que t'étais là-bas ? De quoi ? Où ? C'est quoi l'aéroport ? Euh... T'es bête ou quoi ? Tu me tenais rendez-vous. Ah... Ah... Pourquoi on t'appelle Tom ? C'est pas moi, Tom. C'est qui, Tom ? Oh, je sais pas, frère. C'est moi qui c'est. Attends, montre ton téléphone. Attends, je vais voir ton téléphone. Je vais regarder. 54 ? Ouais. Brac-le, braque-le. Vas-y, sors ton téléphone. Je vais regarder ce que tu fais. Donne-moi le numéro de Tom, là, vite. Je prends les gens pour un con, tu vois. Donne-moi vite son numéro, là. Je l'ai pas son numéro. Je viens de dire que je le connais pas, là. Mais comment tu le connais pas ? Qu'est-ce que tu fais, là, alors ? Mais c'est toi, tu m'as appelé. Je t'appelle. Mais je t'appelle. Attends, attends, attends. 31, 31, 31. Appelle, appelle Tom. Appelle Tom, directement. Ouais, tu m'appelles, là. Ah, bah voilà. Ah... Donc, c'est toi, Tom. Donc, c'est toi, Tom. C'est pas moi, Tom. Je vais te montrer ma carte, là. Ouais, enfin, bref. On t'appelle Tom. On s'en bat les goûts. On t'appelle Tom, quoi. Oh, on m'a dit que tu t'appelais Tom. On va t'appeler Tom. Nan, 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 c'est pas moi, Tom. Tu connais qui ? Bref. C'est quoi ton nom ? Jimmy, c'est ça ? Ouais, c'est Jimmy le J. Vas-y, on va t'appeler Jimmy, ça marche. Ouais, Jimmy. Vas-y, tu connais qui, en ville, là ? Est-ce que tu connais un mec qui s'appelle Ethan ? Ethan ? Nan, je connais pas Ethan, moi. Arrête de mentir. Eh mec, moi, je fais mes bails tranquilles tout seul. Tu fais quoi comme bails, là ? T'as quoi sur toi, là ? Attends, attends, on va te fouiller. T'as quoi, les gars ? Vas-y, crache, crache tout ce que t'as, là. Crache tout ce que t'as, là. Débiche-toi, là. Donne-moi tout. Je veux argent. Argent propre, argent sale, weed, cocaïne, même tes préservatifs, frère. Débiche-toi. Préservatif neuf, hein. Pas usagé, quand même, faut pas déconner. Ouais, quand même, respecte-moi. T'avais quelque chose dans ta voiture ou pas ? Ouais. Dans le coffre ? Non, y'avait rien, y'avait rien, y'avait rien. Ok. J'allais aller, mais bon, j'allais aller, tu m'as appelé. Ok, ok. Du coup, tu connais pas Ethan ? Tu connais rien ? Non, non, moi, je suis tout seul, non. C'est bizarre, hein. Pourquoi il m'a passé ton numéro, alors, Ethan ? Ethan, t'as passé mon numéro ? Ethan m'a passé ton numéro. Il t'as passé mon numéro en disant que je m'appelle Tom ? Ouais. Peut-être que vous vous appelez Tom, entre vous, je sais pas, c'est des noms de code, tu vois ? Ouais, ouais. Non, 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 c'est pas moi, Tom, mais il y a des erreurs, là. Moi, c'est Jimmy. Bah, je sais pas, en fait, Ethan, il connaissait un mec qui faisait de la drogue, donc toi, t'es dans des bails chelous. Tu vois, c'est un peu... ça correspond bien à la description. Il nous parlait d'un mec rasé, court, en mode street et tout, genre, ça correspond exactement à toi, en fait, tu vois ? Ouais, mais il t'as dit aussi que je m'appelle Tom, mais je m'appelle Jimmy. Ouais, mais attends, mais il a ton numéro, il t'appelle, ton téléphone sonne. Jimmy, non, il t'appelle. Il t'appelle ton téléphone sonne, c'est tout, c'est la même chose. C'est qui lui, c'est Ethan ? C'est Ethan ? Ethan, d'un ambulancier. Moi, c'est bizarre, lui, je connais pas d'Ethan, mon frère. Ok, tu connais qui, tu connais qui ? Check ton répertoire, prends ton téléphone et dis-moi, t'as qu'une autre répertoire, là. Non, pardon. Et j'ai qu'une meuf, elle s'appelle Dana ? T'as qu'une meuf, t'as qu'une meuf d'entendre ? Euh, déjà, déjà, Dana, non, on n'est pas d'accord. Déjà, attends, déjà, vas-y, supprime ce numéro, devant moi, là. Donc, 31 appelle ce monsieur, donc Tom, son téléphone sonne, mais ce monsieur nie absolument que c'est Tom. Pour lui, s'appelle Jimmy. Bah, sa carte d'identité le prouve, tu vois. Mais bref, quand 31 l'appelle, c'est bien le téléphone de Jimmy qui sonne. Donc, on l'appelle Tom, Jimmy, on l'appelle même si on veut, quoi. Et ce monsieur m'a traité de débile, et qu'on faisait les fous, et qu'elle allait entendre parler de nous. C'est pas des menaces, ça ? C'est comme des menaces. Ok, c'est des menaces. C'est bizarre. C'est des menaces. Ça, j'aime pas trop ça, les menaces. Ça, c'est des menaces en position de faiblesse, là. Bah, ouais. Y'a pas de position de faiblesse, là. Eh, mon frère, vous êtes débile un peu. Vous dites que c'est moi, Tom. Je suis pas Tom, moi. Bref, t'es Jimmy, t'es Jimmy. Ok, t'es Jimmy. On va t'appeler Jimmy. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bah, non, apparemment, c'est pas cool, tu vois. C'est cool, c'est bon, tranquille, tranquille. Ok. Tu vois pas, en fait, ce qu'il se passe, là. Tu vois pas énorme. Si, c'est bon, c'est cool, c'est cool. Je viens de comprendre, là, que c'est de bien chaud. Bon, du coup, d'où tu connais Ethan ? Elle me prend pas pour un con, parce que là, j'ai commencé à drôle. Je commence à en avoir marre de me répéter. Je vous dis que je connais pas à détail, je suis nouveau dans la vie. Ok, ok, on va commencer, écoutez, on va commencer simplement. D'où tu connais Dana, vu que t'as son numéro. Ouais. J'étais livraire de pizza avec elle. On s'est rencontrés, on a discuté, on a rigolé par rapport à la pizzeria et tout ça. Ah ! J'ai demandé son pou... T'as entendu ? Ils ont rigolé ! Moi, j'aime pas trop ça, moi. Il a même pas toqué. Oh, attends, j'ai envoyé un petit message. Il est fou, il toque pas, il rentre comme ça. Il est malade ou quoi ? Continue à lui faire parler, j'arrive, la vie. J'ai passé un petit appel. Du coup, Jimmy, pourquoi tu m'as mal parlé, en fait, tout à l'heure ? J'ai pas trop compris, en fait. Mais c'est pas, je pensais que vous étiez des rigolos, que vous rigolez tout ça. Mais en fait, non, c'est bien sérieux. Bah non, rigole pas, frère. Tu crois vraiment que je vais rigoler avec une cagoule et un flingue ? Dans ce cas-là, je prends un pistolet à vie, tu vois ? Et je vais tuer des chiens ou des moets, tu vois ? Parce que juste à l'heure, euh... Il y a une heure de cela, je me suis fait braquer aussi. Ah, bah peut-être. Il n'y a pas de chance aujourd'hui. Bah ouais, peut-être. Tu t'es fait braquer par qui ? Je sais pas, je sais pas. Par... Je connais pas, il m'a braqué et... Ok. Et par chance, il y avait un molduc qui est passé et qui m'a... D'accord. Tu fais quoi dans la vie ? Bah je me débrouille, hein. Ouais, mais c'est-à-dire ? Quand je t'ai dit... Bah là, pour l'instant, je commence doucement... C'est quoi, tu fais de la drogue ? Tu sais, la weed et tout ça. Ok, tu fais de la drogue ? Ouais, voilà. Bah j'aime bien, au moins tu me parles franchement, j'aime bien. Et du coup, tu connais qui dans le milieu de la drogue, là ? T'as des contacts, t'as qui ? Non, 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 j'ai personne, j'ai personne, je fais tout tout seul. Tu fais tout tout seul ? Bah t'as pas peur ? Bah... Depuis... Depuis aujourd'hui, ouais, je commence à... Faire de la drogue tout seul et tout, c'est compliqué. Tu connais tous les points de vent, tous les points de transformation, tous les points de récolte ? Non, 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 je découvre, je découvre. Ah ouais, mais tu déconnes, frère, tu déconnes. Tiens, toi, tu vas finir comme ce chien, en fait, hein. Je te promets, tu vas finir canné, hein, dans une caravane, dans une caravane, dans une caravane, hein. Fais pas des trucs comme ça. Tu vas finir hot-doc, toi, attention. C'est pas bon, ce que tu fais, hein. Et du coup, bah comment ça se fait qu'en fait, que mon collègue, en fait, quand il t'appelle, c'est ton téléphone qui sonne ? Enfin, comment il a eu ton numéro, dans ce cas-là ? Bah, apparemment, c'est Ethan, mais je te promets, je connais pas d'Ethan. T'as besoin d'argent ou pas ? Est-ce que t'as besoin d'argent ? Bah ouais, j'ai besoin d'argent. Il y a des amendes à payer, tout ça. T'as besoin de quoi ? 50 000 dollars ? Ça te dirait ? 50 000, bien sûr que ça me dirait. Ouais, parce que là, si t'as des infos sur un certain Dicaprio, tu vois, tu peux les avoir, 50 000. T'as des infos ou pas sur Dicaprio ? Dicaprio ? Ouais. Non, 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 pas Dicaprio. Mais réfléchis bien, mais pour 50 000 dollars, tu peux te faire... Quand même, c'est pas mal, 50 000 dollars. Ça fait combien d'allers-retours avec la drogue, 50 000 dollars ? Ça en fait moins... 250, 300, non ? Une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine, non ? Une vingtaine seulement, mais tu rigoles toi, quoi. 50 000 dollars pour Dicaprio ? Ouais. Ah ouais, ça en fait de la thune. Bah ouais, du coup, t'as des infos sur lui ou pas ? Non, 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 j'en ai aucune sur lui. Je connais pas Dicaprio, je sais pas. Mais pourquoi il vaut 50 000 dollars, lui ? Bah justement, on aimerait bien deviner, tu vois. C'est ça la question, tu vois. Pourquoi est-ce qu'un mec coûterait 50 000 dollars ? C'est quand même beaucoup, tu vois, dans cette ville. Ah ouais, il doit en avoir des couilles, lui, c'est du Caprio pour coûter 50 000. Mais je connais pas encore, je connais pas, je connais pas. J'ai pas encore parlé, j'ai pas encore... Tu connais pas le roi de la drogue ici ? Ah non, mais j'aimerais bien savoir qui c'est, pour qu'il m'aide. C'est un certain Gustavo, ça te dit rien ? Non, non, non. En fait, tu connais personne, en fait. Et comment ça se fait que t'es venu à l'aéroport, en fait ? Genre, comment il a eu ton numéro de téléphone ? Comment il t'a appelé ? Faut m'expliquer en fait tout ça, tu vois. Parce qu'apparemment, tu travailles seul. Quand on travaille seul, personne nous appelle normalement, tu vois. Mais mon collègue ici présent, qui te connaît pas, a réussi à avoir ton numéro de téléphone. Je veux une explication. Je sais pas, c'est lui qui l'a dit, c'était Ethan. Y'a pas, je sais pas, c'est pas une question, c'est pas une question. Il commence à avoir peur, hein. Ecoute, écoute, 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 écoute. Ton numéro de téléphone, il l'a eu grâce à Ethan. Ne me dis pas que tu connais pas Ethan. Ce mec là, il travaille pas pour les pages jaunes, tu vois. Ton numéro, tu l'as bien donné à quelqu'un, on est d'accord, oui ou non ? Il est pas arrivé comme ça, ton numéro de téléphone. Mais qu'est-ce que vous voulez à cet homme ? Non, on lui veut rien, nous, on veut juste savoir c'est qui, Tom. C'est pour ça que je t'ai parlé, gentil-moi, quand je t'ai appelé, je t'ai dit, ouais, je veux juste te parler, te proposer un truc. Euh, frère, tu t'es trompé. Qu'est-ce qui faisait ton numéro chez Ethan ? Ethan, je sais pas, je connais pas Ethan, je vous jure que je connais pas Ethan. Mais dis pas que tu connais pas Ethan, frère. C'est chez lui que j'ai pris ton numéro. D'accord, d'accord, d'accord. On va dire que je connais un Ethan. Qu'est-ce que ça va changer ? Mais qu'est-ce qu'il faisait ton numéro chez lui ? Ce Ethan là, on l'aime pas trop, tu vois. Et tu vois, l'ennemi de mon ennemi, tu vois, voilà quoi. On aime pas trop ça, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faisait dans le téléphone de Ethan ? C'est ça qu'on veut savoir ? C'est une question simple, je sais pas pourquoi tu tournes autour du pot. Qu'est-ce que ton numéro faisait dans le répertoire d'Ethan Masaki ? Bon, je vous avoue, je connais un Ethan. Il m'a aidé. Il t'a aidé à faire quoi ? Vous savez, là où il dit tout ça, il m'a commencé à m'aider, à m'aider. Ok, très bien, parce que je connais pas personne. Bah voilà, bah voilà, là on y est, tu vois. Dès le début. Dès le début, tu vois. Tu m'as fait perdre 3 balles. 3 balles, tu vas me les rembourser, j'espère. Et moi, 5 dinard d'essence là. Et du coup, 2ème question. Deuxième question. Gustavo, ça te dit quelque chose ou pas ? Pablo Escobar ? Non, non, non. Non, je connais pas ça. Bah parce qu'en fait, tu m'as dit non, tout à l'heure pour Ethan, donc peut-être si on te casse un genou ou t'arrache un doigt, peut-être que tu vas changer d'avis, t'en penses quoi, 31 ? Bah moi, je pense que si on t'arrache une couille ou quoi, tu vois, ça pourrait être pas mal. Non, pas une couille, je suis plutôt pas content pour t'arracher une couille. Quand même pas, non, quand même pas. Une oreille alors ? Je vous jure que je connais pas de Gustavo. Je vous jure que je connais pas de Gustavo, je connais qu'un seul... Je connais que Ethan. Ok, très bien. Troisième question. Troisième question, pourquoi est-ce qu'il nous a caché ? Le fait que tu connaissais Ethan, t'as quelque chose à être projet ou comment ça se passe ? Mais non, vous savez, moi, j'suis pas une balance. Mais quelle balance ? On te pose une question, tu réponds. Une balance, une balance, on la paie. Nous, on va pas te payer, on va te buter si tu mens, c'est pas la même chose. Mais bien sûr, nous, c'est toi qui nous a payé, justement. Mais c'est encore pire, si vous me tuez, donc... Attends, 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 j'entends une sirène. Tu tapais une pour nous, là. Chut, chut. Tu tapais une pour personne. Je pense que c'est le vétérinaire sportif. J'espère. C'est bon, tranquille. Du coup, tu n'as pas une balance. C'est pour ça que tu nous as cassé les couilles en fait pendant 15-20 minutes, là, pour arrêter. La prochaine fois, quand t'as trois mecs qui pointent un flingue sur ta tête, tu réponds direct. On n'est pas tes potes. Toute ta gueule. Toute ta gueule. Tu fais pas le mec... Ouais, je pense pas. Ok, ok, c'est cool, mais non. Vous allez me relâcher. Attends, t'as vu mon visage, quoi. C'est qui qui pose la question ? J'ai pas compris. Non, ça, tu vois. C'est nous qui posons la question, tu vois. Toi, tu réponds, tu poses aucune question. Sinon, envie de te buter, tu veux, tu vas mourir maintenant, tu vois. Là, t'as pas là, là, tu tapines pour nous, là. Parce qu'apparemment, on est des débiles. On sait pas à qui on s'attaque. Bah, mon vieux, bah, si on sait à qui on s'attaque des rigolos. Bah, voilà. Allez, t'en t'as posé encore quelques questions. Bon, là, ça va être simple. T'as supprimé tous les messages avec Dana. On est d'accord. Ouais, ouais. Son numéro, pareil. Pareil, pareil. Là, ce que je vais te demander, c'est que nous, on nous a dit, moi, en m'en donnant ce numéro, on m'a dit que t'étais Tom. Et que Tom, il avait des infos sur un certain Gustavo qui se fait appeler Escobar. Pablo Escobar. Tu sais quoi ? Pablo Escobar. Réponds-moi, là. Parce que là, je vais faire patience, je vais commencer à découper des... Oui, oui, c'est bon, je vais te répondre. Pablo Escobar, vite. Je vais pas attendre, là, vite, vite, vite. Me fais pas pour retourner. Vas-y, vite. Etan, Etan, il m'a expliqué comme quoi il a rencontré un Gustavo, c'est tout. Oh, vas-y, continue. Vas-y, vite. Et... 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 Un certain Dybril, Un certain... DiCaprio, Mais... Mais, attends, mais je comprends pas. Mais, putain, mais, tout à l'heure, je t'ai posé la question, tu m'as dit que tu t'as jamais entendu parler de ce nom-là. Pourquoi tu mens ? Je t'ai dit que je... Je t'ai dit que je le connaissais pas, c'est tout. Mais oui, mais t'as jamais entendu ce nom-là. Là, tu m'as dit. Là, tu changes d'avis. Vas-y, termine. Mais... Mais... Mais, je connais, il m'a parlé comme ça et... Mais, je sais pas non, mais, je commence à avoir peur, là, du coup. Je sais plus quoi dire. c'est plus quoi c'est normal respire tranquille c'est normal ça c'est la peur c'est la peur de mourir tout le monde a peur de mourir c'est normal mais t'inquiète si tu nous dis tout franchement tu vas ça va bien se passer et t'inquiète là tu vas m'expliquer pourquoi c'est qu'il voit l'oscobar tu vas m'expliquer tout ce que tu sais sur pabllo escobar tout ce que tu as dit étant sur pabllo escobar que tu viens de dire la réplique parce que j'ai mal entendu il m'a juste dit c'était aujourd'hui pendant un run hier soir ou hier dans la journée je sais plus il avait dit comme quoi ils sont brûlés avec un du bril pour d'ana ou je sais pas je comprenais rien du coup j'ai pas écouté c'était comme ça j'écoutais la radio il parlait parler de plus qu'ils parlaient par beaucoup j'écoutais pas trop et là c'est pas je connais rien sur lui sur gustavo juste deux noms comme quoi la vie d'un brûlée et dicaprio t'as que je suis sur lui du caprio non non c'est pareil ok 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 ça marche vas-y bah écoute on va accompagner votre compagnie pour lui non on va leur accompagner on va l'accompagner vas-y viens suis nous viens jimmy viens viens suis moi suis moi suis moi tu te mets contre le mur là tu restes tu restes face face contre mur ok t'es ligoté je te mets un baillon tu bouges pas ok fais moi oui avec la tête quand tu fais ça veut dire oui ok ça marche bouge pas mais un masque main masque mais un masque mais ton masque non les dérégoles nous non les débiles on est des débiles nous on est des débiles nous on est des débiles nous on est des rigolos nous en tant que tu vas faire dame et moi vous chantez un bouge frère frère il y avait trois mecs s'ils aient fait fuir là bas il s'est braqué s'ils aient fait fuir t'entends j'ai vu j'entrais traiter david ils étaient en train traité c'est poursuivi les parties c'est bon bien joué bien joué bien joué bien joué mais joué vas-y on se pète on se pète alors oui c'est pas c'est trop truc j'ai récupéré un autre numéro de temps un certain tom cruise tom cruise ouais un dépanneur